Salut à tous, bienvenue ! Bienvenue pour ce nouveau live sur Medieval Dynasty, je suis très heureux de vous retrouver sur ce très très chouette jeu, énorme surprise pour moi, je ne pensais jamais accrocher autant à ce jeu finalement, c'est arrivé, je suis tombé les deux pieds dedans complètement. Bienvenue, bienvenue Jcaro, comment vas-tu ? BlueBob, Luca également, salut Mathieu, Leslie et chef Trinitox, et Darktoon est là, et Kevin, Christine, Marmouze, Cyril Fédrizier est également avec nous. Bonsoir à tous, bienvenue, est-ce qu'on m'entend ? Est-ce que la musique va trop fort ou pas ? Est-ce que la musique du jeu va très fort comme je l'entends dans mon oreillette ? Ou est-ce que c'est bon pour vous ? Je crois que c'est bon. Bien le bonsoir. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on va enfin savoir la vérité sur le tonton ? Le tonton Jordan, est-ce qu'il s'est fait égorger comme un porc, est-ce qu'il s'est fait égorger comme un koinsky ou comme une peppa ? On ne sait pas, on va découvrir ensemble peut-être ce soir si on arrive jusque là. On va faire un bon live d'environ deux heures, peut-être plus. Je suis un petit peu fatigué, on verra si j'arrive à tenir le coup jusque tard ou pas. Michael, salut ! Arthur, salut, comment vas-tu ? Et on a Koe chez nous, incroyable, une personnalité. Damien, Jimmy, Dead Corpse, Natty, on a Hervé, Chiboso également, salut à toi. Valérie, Loulou, Hello, Rick Full, Toli Jota, Arthur Lemoyne est là, Michael Cormier est là, le poète masqué est là, Artemia est là, ils sont tous là, 7 flèches, 7 est là. Incroyable, bienvenue ! Je vois qu'on a envie d'univers médiéval, on va charger. On est parti, on ne l'attend pas. On va s'y mettre. Beaucoup de projets aujourd'hui, les amis, de construction et aussi évidemment de quêtes, puisqu'on a des quêtes à résoudre. Il y en a qui ne sont pas pressantes, il y en a d'autres qui sont un peu plus pressantes. Il y en a qui sont très importantes comme la quête du roi, je ne veux pas la louper. Romain, salut, comment vas-tu ? Parce que c'est le roi quand même, donc j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de lui. Et le problème ici, c'est que c'est la nuit. Alors, elle nous a causé, mais pendant des heures, il n'y avait plus moyen de l'arrêter. Tiens, elle est encore saoule, attendez. Parlez à d'iterre, non c'est bon, c'est bon. Donc il faut que je trouve un endroit pour dormir. Et là, je vais déjà demander votre intervention. Est-ce qu'on rentre d'ardard pendant la nuit, sachant que je suis en train de saigner comme un porc, justement ? Je n'ai plus de vie. Ou est-ce que je fais un petit feu de camp à l'extérieur du village pour passer la nuit ? Ou, troisième solution, On dit souvent cochons qui sont dédits, décidément, le cochon est vraiment thématique aujourd'hui. Cochons qui sont dédits, mais peut-être que je vais quand même prendre le voyage rapide. Ça va me coûter 400 pièces. Et on rentre, mais on ne sera même pas encore chez nous, donc je ne suis pas sûr que ce soit génial. Qu'est-ce que vous en dites ? On est là ? Le médecin n'est pas loin. Alors moi, ce que je vous propose, c'est quand même de dormir, alors pas loin. On va partir vers le nord. Juste sortir du village et dormir. On va faire ça. Donc là, nord-ouest, c'est la sortie que je veux, c'est celle-ci. Est-ce que j'ai faim ? Oui, j'ai faim. On va manger un coup. J'ai des projets aussi en gestion aujourd'hui. Un feu de camp serait plus raisonnable, me dit Tim Biend. On a la même réflexion, je pense qu'ici serait plus raisonnable. C'est la première fois que je vais faire ça dans le jeu, je pense qu'on peut le faire. Je ne crois pas qu'on puisse piquer un lit dans une chambre. Je ne crois pas que ce soit ni faisable ni souhaitable. On va manger le ragoût, tiens, ça devrait nous tenir au corps, ça. Ah, c'est un peu décevant. Je pensais que ça me... Oh purée, j'ai plein de viande. On va ramener ça à Helicopresto. Je n'ai plus beaucoup d'eau non plus dans mon corps. Bon, je vais m'écarter un petit peu et je pense que ça devrait être bon, on va... C'est un peu inquiétant. On va essayer de faire un feu de bois ici, je pense qu'on serait bien pour camper. Alors attendez. Manger du plantain, soigne. Oui, mais je ne crois pas que j'en ai dans mon inventaire et je n'ai pas envie de faire la chasse au plantain, ça va nous prendre un quart d'heure. Je veux dire, autant attendre. Et je vais regarder. Gilbert, Vidal, salut, merci beaucoup pour le très généreux don. Je te remercie, 10 euros, c'est très très gentil de ta part. Louer 60 Brigitte, j'ai envie de dire, merci. On l'avait oublié celle-là, mais elle n'est jamais loin. Est-ce que l'alerte s'est mise sur l'écran ? J'espère que oui, je ne suis pas sûr. Bon, attendez. Je cherche quoi ? Du plantain ? Mais non, mais j'avais tout mis. Non, non, je n'ai plus de bouffe, je n'ai plus de plantes. J'ai tout mis pour la cuisine, les amis. Je ne peux pas le faire. De toute façon, je ne voulais pas des masses le faire. Alors, c'est où les feux ? C'est ici. Un petit feu de camp, ça me coûte très... Oh, 16 bâtons, j'en ai deux. Ah ! Ah, je peux me faire un feu de camp en pierre. Allez, hein. Ce n'est pas grave, on va dépenser. Alors, la zone est occupée, vraiment ? D'accord. On va venir ici, alors. Hop. Voilà, on va dormir, on est bien d'accord. J'ai le ventre plus ou moins plein, ça devrait aller. On va dormir, ok. Demain, dernier jour de la saison, les amis. Il faudra surveiller nos champs. Être sûr que ça fonctionne bien. Vous avez vu l'alerte ? Cool, ok, merci. Voilà, c'est le petit matin, il fait un peu frisqué. Ouh là là. Mais, ce qui est cool, c'est que le docteur n'habite vraiment pas loin, et c'est sur la route du retour, donc on va y aller tout de suite. Si on trouve des loups, au passage... Oh, je n'ai pas à regagner de vie, zut. Je me sens très très mal. Si on trouve des loups, on essaiera de ne pas se faire tuer, principalement. Ce sera déjà pas mal. Du minerai de cuivre, c'est une belle trouvaille. Une belle trouvaille, ouais. J'espère que Peppa et Koneski ne sont pas en train de mourir de faim, là, parce que ça fait un moment que j'ai pu regarder s'il y avait de la nourriture pour les animaux. Quand on sera sûr d'avoir suffisamment de seigle et d'avoine, je vais quand même l'automatiser la production. Pas mal le minerai, là, ça va nous avancer un petit peu pour nos productions en métal. Puis les pierres, ça se prend toujours bien aussi. Ok. Excellent. Donc je vous disais, les loups, bon, il y a moyen de les tuer en une flèche. Mais par contre, maintenant, s'il me mord le mollet, je suis mort directement. Donc j'ai un peu peur. C'est un renard. Oh, des planches. J'ai l'impression que les éléments aléatoires qu'on peut trouver quand on se balade dans la nature sont remis à zéro au début des journées. J'ai l'impression. C'est bon, il n'y a plus rien ? Ok. 9 volts, content de te retrouver également. Merci d'être là. Guedin, salut. Merci d'être là également. En parlant de champ, ce ne serait pas bien de refaire un champ de lin pour alimenter les couturiers. Peut-être, peut-être, il faudrait qu'on fasse le point là-dessus. Mais ce sera sans doute peut-être plutôt pour l'année prochaine parce que... C'est-à-dire que j'étends la taille de mes champs chaque année un petit peu. Et on va les faire chaque année un peu plus grands. Il faut des graines, il faut de l'engrais. Ça ne se fait pas tout seul. Un gentil blaireau, on va le laisser filer. Je suis bourré de viande. Je laisse une trace anguillonnante derrière moi tellement je suis bourré de viande dans mon sac. Est-ce que je me dirige au bon endroit ? Ah, il faut trouver sa cabane ou quoi, d'accord. Oh bon Dieu, un bison. Je vais l'éviter. Bon, essayons d'ouvrir l'œil. Il a l'air compliqué, dit Cyril Fedridzi. Bah en fait, c'est vrai qu'en tant que jeu de gestion lui-même, il y a quand même beaucoup de ressources en fait. Il y a pas mal de bâtiments et de ressources. Et le fait que tu dois gérer en plus la survie à la première personne, ça rend le truc vraiment quand même un peu compliqué à gérer finalement. C'est pas faux, c'est pas si simple que ça en a l'air en fait. Bon. Ok. Ah, il y a un truc là-bas, regardez. Du calme, du calme. Par contre, un petit élan, on crache peut-être pas dessus. Il m'a vu, il m'a vu. Non, il m'a pas vu. Je le fais parce que je sais qu'eux, ils sont particulièrement lents une fois qu'ils sont blessés. Les adultes. Ah zut, couteau. Ouf. Oui, on peut choisir la longueur des saisons en termes de nombre de jours. Tout à fait. Perso, j'utilise pas d'enduit pour les maisons, mais du calcaire, dit. Ah, et roue. En fait, tu n'as pas le choix, ça dépend du type de mur. Si c'est un mur en torchi, tu dois utiliser de l'enduit. Si c'est un mur en pierre, tu dois utiliser du calcaire, je pense. De mémoire. Voilà le docteur qui a constaté le décès de tonton. Tonton Jordan. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il vit comme un ermite, il n'y a même pas de toi. Très étrange. Qui va là ? Bonjour, je cherche un docteur, est-ce vous ? Et Rudy Jeux, qui devient membre du collectif. Merci beaucoup Rudy, j'espère que tu vas bien, que tu vas passer une bonne soirée. Idéalement avec nous, évidemment, sur Medieval Dynasty, si, mais tu fais bien ce que tu veux. En tout cas, merci pour la membership. Alors, bonjour, je cherche un docteur, est-ce vous ? Quoi ? Qui traitez-vous de relique ? Et j'ai dit docteur. Quoi ? Un docteur ? Quoi ? Un docteur ? Mais je suis là, et qui êtes-vous ? Oh, mon Dieu. Bonjour, je m'appelle Racimir, et je... Ne vous fatiguez pas, je ne m'en souviendrai pas de toute façon. Que voulez-vous ? Il est sourd en plus, il crie. Je voulais vous demander... Attendez, vous n'êtes pas mon petit-fils, n'est-ce pas ? Ah non ? Ouf, parfait, j'ai cru que vous, c'était vous. Heureusement que je n'ai jamais eu d'enfant, alors. Trapeur Dieu, il est complètement teindré. Comment... Peu importe, il s'agit de Jordan, vous vous souvenez-vous de Jordan ? Bien sûr, c'est le Castellan qui est mort. Quel dommage, c'était un homme bien. On m'a dit que vous aviez vu son corps à sa mort. S'il vous plaît, c'est vraiment important. Attendez, qui vous a dit ça ? Je n'ai rien vu, dégagez. S'il vous plaît, c'est vraiment important, je dois savoir comment il est mort. Vous ne vous rendez pas compte de toutes les heures de parlotte que j'ai eues avec des gens, là, pour arriver jusque vous ? Ça remonte à des années, j'ai oublié depuis le temps. Je suis vieux, vous savez, vous ne devriez pas chercher à savoir ce genre de choses de toute façon. Ah, il se souvient. Mais je dois connaître la vérité, et il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Mais pourquoi ? Parce que je n'ai pas la moindre piste à part celle-là. Pourquoi tenez-vous à le savoir ? Je suis son neveu, je suis venu dans la vallée, après avoir perdu mes parents à cause de la guerre, pour le retrouver. C'était la seule famille qu'il me restait. Bon, gamin, il voudrait mieux laisser tomber, sérieusement. Je crois qu'il faisait semblant, vous n'êtes pas durs d'oreilles en fin de compte. Pour des raisons de sécurité, c'est aussi pour ça que je ne vous dirai rien concernant Jordan. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je ne plaisante pas, garçon. Pensez-vous que j'apprécie vivre seul dans la nature ? Je ne veux pas finir comme Jordan. Ah, vous avez peur aussi ? Donc il a vraiment été tué, vous craignez pour votre vie ? On est déjà trop dit, partez. Non, non, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je suis prêt à tout pour découvrir qui a fait ça, et je peux vous protéger, moi. Je suis costaud. Vraiment navré, mon garçon, je tiens à choisir ma mort. Mais ce ne sera pas par empoisonnement au métal. Et si je pouvais vous... Il est mort de ça, Jordan, en fait ? Et si je pouvais vous aider à quitter la vallée, à vous mettre en sécurité ? Je ne sais pas, c'est chez moi, et vous vivez dans les bois, dans la terreur perpétuelle. Ce n'est pas une façon de passer ces derniers jours, si ? Allez au diable, espèce de petit genot raisonnable. Vous avez gagné. Trouvez-moi un cheval et un peu de matériel, et je vous dirai ce que je sais. Oh punaise, un cheval. C'est méga cher, un cheval. Bah parfait, alors je vais aller chercher tout ça. J'aurai aussi besoin d'une escorte pendant le trajet, on n'est jamais trop prudent. Il y a encore des bandits et des bêtes sauvages sur le chemin. Bon bien, je vais vous trouver quelqu'un pour vous protéger au cours de votre voyage. Et je veux aussi une épouse. Non, laissez tomber, là. Bah ça valait la peine d'essayer. Bon, je vais revenir. Ok. Alors, deux petites secondes. Ok. Vous me dites si la musique va trop fort. J'ai l'impression que ça va. Donc, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que j'aille... Ah, je dois reparler à la caisse trail, d'accord. On va le faire maintenant, c'est pas loin. Par contre, j'arriverai pas à faire toute la quête maintenant. S'il veut vraiment un cheval. Maintenant, peut-être que Casserelle va me fournir ce qu'il faut. Ouais, tu veux pas s'emballer un mars aussi ? Exactement, Guedin. Enfin, tout ça, mais la journée avance. Faut vraiment que je rentre pour vérifier mes semailles. Enfin, les semailles de... Oh, un loup. Ça, ça m'intéresse. Je crois que je me fasse tuer. Oui, ça va, la musique ? Ok, cool. Merci, Damien et Leslie. Impeccable. Mine de rien, je vais revenir avec beaucoup de fourrure et énormément de viande avec tout ça. Oh, bon Dieu. Si, je reviens, quoi. On fera pas grand-chose. Oh, zut ! Ah, c'est un bête. Ah oui, ça me stresse aussi, mais... Ça me stresse, les 10 points de vie, mais qu'est-ce que vous voulez ? Si vous voyez du plantain, bah, dites-le moi, mais... Tiflow, merci beaucoup, Tiflow64, pour être devenu membre du collectif et au rang ingénieur en plus, dis donc. Merci beaucoup à toi. C'est très généreux de ta part. Très, très cool. C'était pour fêter la mort ou... C'est 9000 pièces, un cheval, dit Dadou. On finira par y arriver. Moi, je suis pas pressé de faire la quête principale. C'est juste que de temps en temps, j'aime bien avancer dessus, mais... Pour moi, le fond... Mais j'aime bien, finalement, j'aime bien l'histoire. Oui, si je reviens, il était bien placé au niveau timing, effectivement. Ça ressemble à quoi, du plantain ? C'est pas ça ? Je crois me faire tuer. Attendez, je m'éloigne un petit peu. Pour voir le plantain, c'est facile. Ben... Il ressemble à quoi ? Est-ce que ça, c'en est ? Chardon, d'accord. Milpertuis. Tu vois, j'ai pas envie de me passer du plantain à ramasser des plantes, quoi. Tiens, mais c'est quoi, ça ? Il y aurait pas une... Ah non, j'ai cru que c'était le toit d'une maison. Bon, ben les loups, c'est gentil, mais on fera la chasse pour la quête royale quand j'aurai plus de vie, parce que bon... On est un peu pressé, là, aujourd'hui, là. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai prévu de faire au niveau de la gestion du village. J'aimerais bien faire un deuxième abri à bois, quand même, pour produire beaucoup plus de rondins. Notamment pour faire les palissettes, on en aura besoin vraiment de plus. Je pense que ça peut pas faire de tort. Elle était pas ici avant ? Elle a enfin dessoulé, et du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Tac ! Elle repart direct à la taverne, boire des coups. Elle est là ! Elle est déjà en train de... de faire des affonds. Comment ça s'est passé ? Ben, vous aviez raison, Jordan a été assassiné, c'est direct à ça. Pour être honnête, je pensais juste être paranoïaque, mais il semble que ce soit la vérité après tout. Connaissez-vous l'identité du meurtrier ? Aucune idée pour le moment, le vieux médecin est intimidé. Il a passé ses dernières années seul dans une cabane au milieu de la forêt, faisant semblant d'être infirme. Ah bon sang, n'y a-t-il pas moyen de le convaincre ? J'ai trouvé un moyen, nous devons l'aider à s'échapper de la vallée. Bien joué, Rassimir, Partoutatis, que devons-nous nous procurer pour lui ? Un cheval, quelques provisions et quelqu'un pour le protéger sur le chemin, et puis aussi une femme, accessoirement, s'il y a moyen. Très bien, laissez-moi me charger du cheval. Ah ben voilà, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Tidflow64, merci beaucoup encore. J'apprécie une grande majorité de tes vidéos et je souhaite que ça continue, voilà tout. J'adore ta façon de prononcer. Oui, aussi. Merci beaucoup. Alors, je sais comment m'y prendre avec eux. Je m'entends bien avec Léonard, le propriétaire de l'écurie la plus proche. Je devrais pouvoir me débrouiller. Je vous laisse le soin de trouver le reste. Pour les provisions, nous devrions lui donner quelques pièces, des salaisons et une gourde remplie d'eau. Et pour le protecteur, bah allez demander à Domagoge. Il vit à Gezerika et il est endette envers moi. Il devrait convenir, d'après mes souvenirs, il est assez agile. Bien. Ok, cool. Alors ça, je pense que maintenant, du coup, on va rentrer parce que... On ne saura pas faire ça tout de suite. Ah, il faut d'abord parler à Domagoge avant de savoir ce qu'on doit rassembler. D'accord. On va regarder où ça se trouve. Bon, c'est là. Objectivement, ce ne serait pas loin de faire un petit détour. Je n'ai jamais été jusque là. Je pense qu'on a intérêt à le faire. Ça m'embête parce que je n'ai pas beaucoup de vie, mais... Comme ce n'est pas loin. J'aime bien quand même optimiser un petit peu mes déplacements dans le jeu, si j'y arrive. Par contre, j'ai grand soif. Il faut trouver un... Est-ce que je peux me servir dans le puits qui n'est pas chez moi ? Ah non, c'est le problème. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais finir par mourir de soif, en fait. Ah, zut. Il faudrait trouver un cours d'eau, en fait. Alors, il y en a un... On va faire ça. On va aller jusqu'au croisement, là ? Je m'abreuve. Et puis, on repart. Ça va aller. Ouais, c'est une plante à feuilles au sol. Je vais regarder un petit peu. On va essayer de s'habituer à la reconnaître, tiens. Ah, ben voilà, c'est ça. Du coup, une fois que j'en ai, qu'est-ce que ça me rapporte ? Ouais, d'accord. C'est vraiment minime, comme gain de santé, quoi, les gars. Moi, je veux bien, mais ça va prendre des plombes, si je dois me guérir avec ça. Je ne peux pas fabriquer un truc pour me soigner un peu plus... Oui, un cheval en moins, déjà. Vous voyez comme j'avance vite. Je ne peux pas crafter un truc avec ça. Plus deux points de vie, c'est vraiment trop long, quoi. Ouais, ok, ça m'aide un petit peu, mais bon, voilà. On ne va pas trop compter dessus. Est-ce que je ne m'étais pas fait des potions ? Je devrais me faire des potions de soins et en garder toujours sur moi, quand même. À ce stade de l'aventure, je pense que ce serait quand même faisable. Il me semble. On a Damien Béliard, qui est devenu fondateur, ou qu'il l'était déjà, j'ai toujours du mal à dire. En tout cas, tu es dans le collectif. Et je te remercie mille fois du soutien à la chaîne. Ça fait très, très plaisir. Damien, merci. Alors, attendez, j'en perds mon latin. Oui, ça va, c'est bon. Ouais, on peut faire des potions, mais il faut que je sois à l'établi. Je ne peux pas les faire comme ça dans la nature, je pense. Je ne suis jamais venu ici. Bon, vous savez quoi si je vois du plantain, comme ça, en passant, comme ça, j'en prendrai. Mais je ne vais pas non plus en faire une fixation, quoi. On va essayer de tirer de loin, tiens. On tire vraiment, on fait des tirs tendus, quand même. Bon, OK. Laisse tomber. Je suis fatigué, de toute façon, on va marcher tranquillement. Thierry, salut. Bonsoir, bonsoir. Je peux en acheter dans le village des potions ? Ouais, mais je suis très radin dans le jeu, parce que tout coûte tellement cher. Il y a un beau lac, là. Regardez, il y a une petite cascade, là-bas, qui alimente le lac. Très sympa. Il faut pas que je traîne, hein, quand même. Parce qu'en fait, on est à la mi-journée, là. Peut-être qu'on va... Alors, on trouve souvent des potions, aussi, dans les sites de... Hop. D'accidents ou d'attaques de bandits. Ici, les attaques de bandits sont pas très malins, parce qu'ils laissent les trucs sur le sol au lieu de les prendre, mais bon. Oula. Bon, faut pas que je biais que je dois tuer, aussi, des différents types d'oiseaux, hein. Il m'en reste quelques-uns. Mais, relax. Ça va aller. C'est plus loin que prévu, hein. Il y a ma future mine qui est juste à côté. Ouais, je commence un petit peu à puer. J'aurais pu rester dans la... J'aurais pu m'asseoir dans la rivière, un peu. Ça aurait pu être utile. François, salut. Non, t'as pas loupé Grand-Chefin. T'as loupé une belle petite conversation avec le docteur, qu'on a déjà trouvé. On va l'aider à s'enfuir de la région, parce qu'il se sent menacé. Sans doute que c'est lié, d'ailleurs, au meurtre de Jordan. Puisque c'est confirmé, il a été tué. C'est quoi ? On va passer par la colline. On va gagner un peu de temps. Ouh là. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Vraiment cool. Vous êtes en feu, ce soir, les gars. Merci, Thierry Pays-Bas. Le don de 1 euro. Merci beaucoup à toi. Et Slapon. Membre du collectif. Au rang ingénieur. Superbe. Je te remercie beaucoup. C'est très sympathique de ta part. Bon, voilà. On n'est jamais venu ici non plus. Je vais finir par... Il y a un succès, Steam, pour avoir tout... Visiter tous les villages dans une dynastie. Je ne sais pas si je vais déjà la voir. Ici, je ne pense pas. Je crois qu'on n'a jamais été à Lennica encore. Ça doit être la dernière où je n'ai pas encore été celle-là. Probablement. Alors, il paraît qu'il y a des ours dans le coin. Écoutez, on verra. Alors, où est-il ? Il est à 36 mètres, quand même. C'est moins petit que ça en a l'air. J'aurais bien recruté quelqu'un qui peut faire de la production, en fait. De l'extraction. Bitomir ? Donc. Alors, Domagoge. Salut. Domagoge, je viens solliciter votre aide. Vous allez droit au but, n'est-ce pas ? Je suis désolé, c'est juste que l'affaire est urgente. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça ? Qu'est-ce qu'elle a dit que vous aviez une dette envers elle ? Elle a dit ça ? Quel aïe au diable ! Je pensais qu'elle m'aimait bien, aussi. Bah, je ne connais pas les détails de votre accord. Peu importe. Bon, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse ? Un vieillum a besoin d'une escorte pour son voyage hors de la vallée. Ça ne devrait pas prendre plus de deux jours. Désolé, je ne peux pas vous aider. Mais pourquoi ? Je n'ai plus mon arbalète. Disons que je l'ai cassée, car je suis un abruti et que je l'ai perdue lors d'un stupide jeu de devinette. Et si je vous offre une nouvelle arbalète ? Alors je vais le faire. Je reviendrai avec l'arbalète. Ok, il faudra en fabriquer une. Ah, il faudra en fabriquer une. Et ça, je peux le faire, mais il faut débloquer le plan. Bon. Pêcheur sans cause. Tiens, pourquoi est-ce que j'ai ça ? Ah, c'est un pêcheur de chez moi. Il y a une quête qui s'est mise automatiquement. Non. Non, non, en fait, je peux parler à Aïda pour essayer d'en avoir une. Un jeu de devinette, ça me semble familier en effet. Tiens, il ne m'a pas parlé de ça. Ok, bon, on va suivre celle-là. Elle est où encore, cette Aïda ? Je peux déjà parler, hein. Bon, elle est à Bororo, donc ce sera pour plus tard. On a le temps de la faire, de toute façon. Ok. Une belle petite cabane dans... Alors, on va profiter pour voir un peu les vendeurs qu'il y a ici, hein. Les balades, c'est jamais perdu dans ce jeu. Il faut toujours essayer d'en faire quelque chose. S'il y a moyen. Depuis le temps que je regarde tes vidéos, il fallait bien ça. Merci beaucoup, hein, c'est la pensée. Franchement, j'apprécie beaucoup. Merci. Vous avez quelques petites émoticônes avec lesquelles vous pouvez un petit peu jouer si ça vous amuse, si vous aimez bien ça. Vous pouvez vous débloquer quand vous êtes membre. Il faudrait que j'en fasse d'autres éventuellement. Ok, alors je pense que les deux vendeurs sont... Je crois que j'avais vu passer un autre. Donc on a ici... La taverne. Je crois que j'ai rien spécialement à vendre. J'ai trois haches à en faire. On pourrait peut-être en vendre une maintenant. Pour l'instant, je vais la garder. Les ennuis pour toi aussi. J'aime pas les arbalètes. Moi, je préfère les arcs. Mais bon, on pourrait peut-être essayer. Ok. Alors, les cadeaux, ça m'intéresse pas. Et apparemment, il n'y en a pas d'autres. Donc on va repartir. On va rentrer à la maison, les amis. Il faut. Il faut vraiment. On va passer par l'Enica. Non, je vais rentrer direct. Le plus vite possible. Il faut rentrer. Donc on va au nord. Il faut rentrer. Je dois me soigner. On n'est pas bien là. Il faut... Hop. Il faut rentrer absolument. Si je vais par là, c'est plus ou moins bon. On va contourner la montagne par la gauche. Oui, il fait le jeu. Sinon, c'est cher à l'achat. Oui, oui, on va la gagner. La dernière fois, les énigmes étaient vraiment simples. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de laisser un peu de côté cette quête-là. On va s'occuper du village maintenant. Après, en hiver, il n'y aura pas grand-grand-chose à faire dans les champs et tout. Donc on aura un peu de temps. Pigargue. Je pense que je n'ai pas encore chassé Pigargue pour la quête de l'inventrice. C'est escarpé. J'ai passé par le bas parce que je sens que je vais me faire mal. Oh ! J'ai trouvé beaucoup de... On va pouvoir crafter. On va se faire un plaisir de faire quelques trucs en métal pour... Non pas pour nos ouvriers, c'est trop bon pour eux, mais plutôt pour les vendre. Ce sera très bien. Claude, tu m'as fait peur. Filou, va. Pourquoi tu ne ferais pas un petit saut dans la caverne pour récolter des ressources ? Parce qu'on ne peut pas toujours tout faire en même temps. J'ai déjà récolté pas mal de minerais. Là, je veux rentrer. Si tu veux, dès là, on est en milieu d'après-midi. Donc, il ne faut pas trop traîner quand même. Je peux faire un feu de camp pour dormir et passer la nuit. Mais non, mais regarde, c'est... Ah, par contre, vous savez quoi ? Si on dort... Si on dort en dehors du village, quand on passe les saisons, on rentre au village directement. Donc, ça aurait été une manière de rentrer. Alors bon, j'aurais perdu la journée. Et moi, je vais rentrer voir les champs, si vous voulez. Mais c'est un bon truc si jamais on est loin. On peut essayer de s'en souvenir de... Passer la nuit dehors. Et alors, on peut passer la saison et... Et quand on termine une saison, on se réveille toujours dans son lit. C'est la règle. C'est une règle absolue. Ah, ah, ok. Caillou. On prend. On avance bien. On avance très bien. Et c'est au tour de Leslie Jeux. Merci beaucoup, Leslie. Ca fait plaisir. Je te remercie aussi d'être là sur tous les lives en ce moment. C'est bien gentil et bien sympa de ta part. Autant que ça te plaise. Et je te remercie mille fois d'être devenu membre du collectif et de soutenir la chaîne. Avec un apport financier qui est absolument pas nécessaire, bien sûr. Ne vous sentez jamais obligé. Et si vous n'êtes pas dans une situation pour le faire, ne le faites pas. Alors, c'est quoi ça, tiens, là-bas ? C'est Dénica. On va faire un petit saut là-bas. C'est pas loin. Je sais pas pourquoi, depuis le début, j'ai envie de faire des décorations en tête de cerf. En crâne de cerf. Mais ça coûte cher, je pense, à débloquer. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait pour le moment. Ok. C'est un grand village ici, en fait. Il est pas mal, hein. Il est bien organisé. C'est quoi ça, encore, avec un saut ? Je ne sais plus. C'est de la bouffe. Donc, je pense que je vais rien lui vendre à elle, hein. On va récupérer encore des crânes, en plus. On va être pas mal, on va être pas mal. On est partis longtemps, hein. Ça me démange de construire des trucs dans le village, là. Toujours un peu le truc quand on part longtemps faire des quêtes. Après, on a envie de faire autre chose. Et Samuel Clich, ou Cliché, je ne sais pas comment tu veux que je prononce. Merci beaucoup à toi de rejoindre le collectif. Nouveau membre ou membre revenant. Il faudra vraiment que j'élucide ce mystère. Et au rang explorateur, merci à toi. Bon, attendez. Il faut qu'on trouve le feu de camp. Il y a le fermier, là-bas, d'Agobert, aussi. Est-ce que je vais... Oui, on va lui acheter quelques petits trucs. Ça peut être pas mal. Je vais lui acheter un peu de fumier, c'est pour être sûr d'avoir assez de... Où est-il ? Il est là. Je pense pas que je pourrais faire le reste du couteau, mais c'est vrai que je peux en faire. Oh, j'ai pris une 4-8, j'ai pas fait exprès. La boulette. Tu vois, j'en ai je peux en faire que 3. J'ai faim en plus, il faut vraiment que je rentre. Il faut vraiment que je rentre. Alors c'est indiqué dans mon interface, vous ne voyez pas, mais c'est indiqué quand c'est nouveau membre, c'est indiqué. Donc je pense que c'est... Slapon, Leslie, Samuel, 3 nouveaux membres. Merci beaucoup. Je vais les vendre. On va acheter juste... Voilà, de l'engrais ou du fumier. C'est moins cher. Ça va être chaud, hein. Pour rentrer et faire les champs, il va faire noir. Vite, nord-est. Je n'en crois une personne, tant pis. Je file. Je file comme le vent. Si je vois des pierres, je les ramasse. On a une tonne de viande dans le sac, donc je ne me sens pas obligé de tuer quoi que ce soit ici. Mais s'il y a des loups, là on les tue par contre, hein. Et là ! Putain. Alors, Dead Corpse nous propose, pour nous faire de l'argent, vase en argile plus fleurs, pour des pots fleuris et tuiles et revents. Non, mais je n'ai pas encore débloqué, ça. Il faudrait tester. Ah, on se sent directement à la maison quand on arrive près du petit ruisseau. On devrait me donner un nom aussi au petit ruisseau et au village, clairement. Ce serait mieux. Et on a un autre nouveau membre aujourd'hui. C'est Claude Rouleau. Merci, Claude. J'espère que tu vas bien ce soir. Un nouveau membre du collectif fondateur. Bon, allez, hop, on file, 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 comme le vent. On va regarder l'état des champs. Alors, attention qu'on est en automne, donc tout ne peut pas se planter. Donc, je pense qu'en fait, il n'y a que ça. C'était l'avoine, ce qui me manquait. Donc, effectivement, il faut que je fasse des plus grands champs, comme ça, on peut alterner et faire des plus grosses quantités. Peut-être qu'il n'y a plus de graines, là, parce que là, je vois que ça n'a pas été fait. Je pense qu'on va laisser comme ça. Attendez, on va faire de la gestion aussi. Il y a beaucoup de choses à faire. On va commencer par faire tout l'engrais qu'on peut. En nom de ville, Noir Marais ne paraît pas mal. Ah, Noir Marais. Pourquoi pas ? On pourrait effectivement l'appeler Noir Marais, comme la ville dans Pharsus Frontier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, l'engrais, on en avait encore, donc ce n'est pas ça qui coince. C'est déjà une bonne chose. Et c'est Taishan, maintenant, qui devient un nouveau membre, défenseur du collectif. Merci beaucoup à toi, Taishan. C'est très appréciable de sponsoriser ainsi la chaîne. Alors, engrais, on tape dedans. Bon, l'engrais, on est tranquille. Je pense même que toute l'année prochaine, il devrait y en avoir quasiment assez. Peut-être qu'on pourrait regarder pour faire un peu de nourriture pour les animaux, pour en avoir dans mon stock. Ça demande de la graine d'avoine de sec. Je n'en ai pas. Ouh là. Cinq pailles. D'accord. Alors, on va aller voir les stocks. Moi, je ne veux vraiment pas que les cochons meurent. Ça m'a coûté cher. La rivière, carrément. Je ne sais pas si mon village mérite... Oh, 80%, ça va. Oh, ils font dodo, regardez. Ce n'est pas Ekoensky. Il a pris le lit, ce gros porc. Ce n'est pas d'or par terre. Mais alors ? Bon. Bon, on ne s'arrête pas là. Je vais continuer à faire un peu de gestion. Alors, par contre, il faudrait des idées, là. Qu'est-ce que j'avais noté ? J'avais noté que... Mais non, je n'avais pas noté ça. Mais c'est quand même arrivé. On a un nouveau membre encore, Hervé Chiboso. Vous êtes incroyable ce soir. Tout ce soutien, c'est vraiment sympa. Merci, Hervé, donc, de rejoindre le collectif. Normal, tu le mérites bien pour tout ce que tu nous offres, que ce soit en vidéo ou en live. Ça, c'est Taishan. Merci beaucoup à toi. Très, très cool. Attendez, on va sortir la torche. Il va falloir le quick bientôt. Tu parles de Koensky ? Jamais. C'est mon cochon reproducteur. Il ne le sait pas encore, mais il va vivre ses meilleures années bientôt. Ah oui, tous ces trucs que je vais lui ramener. Il va être bien, mon porc. Bon, alors, on va un peu regarder. Ça produit bien, en bois de chauffage. Peut-être que j'en produis un peu trop, là. C'est même étonnant. Bon, après, l'hiver arrive, donc méfiance, malgré tout. Les outils, j'ai l'impression que ça va. J'ai l'impression qu'on a de tout. Bâton douce, c'est bof. Hop, il y a douze dengrés qui se mettent là, alors que c'est entre... Honnêtement, je ne sais pas trop. Il y a encore du fumier. Il y a quelques graines. Rondin, sel. Et rondin, il y en a pas mal. Je vais pouvoir construire. Je ne vais pas tout prendre. Je ne sais pas si finalement, je dois refaire un autre abri à bois. Là, j'ai quand même produit pas mal. Je pense que ce serait quand même une bonne chose pour aller encore plus vite. Alors, oui, ce que je devais faire, c'est la cuisine, bien sûr. On a ramené plein de viande non préparée, donc je vais la préparer. L'avoine, il est planté. Ce n'est pas des sacs qui manquent, il y en avait. Non, ce qui manque, c'est des grains d'avoine. Je n'ai pas de grains d'avoine, donc forcément, on ne peut pas planter de l'avoine. Je pense. Samuel, merci Koniki pour ces belles vidéos et tes commentaires qui me font quelquefois bien rire. Punaise. Merci beaucoup. Donc, en gestion. On s'était dit avec les gens dans les commentaires YouTube qu'au niveau de la chasse, pour produire un peu plus, on pourrait peut-être arrêter de transformer en viande séchée. On manque de couteau aussi parce que finalement, dans la cuisine, on va utiliser cette viande. je vais quand même en faire un tout petit peu. On va laisser, disons, 15%. Mais le gros du boulot, ça doit être de ramener de la viande. Après, je trouve ça un peu bizarre que viande, cuir et fourrure ne se soient pas ensemble parce qu'en réalité, quand on tue un animal, forcément, on va prendre le cuir et la fourrure. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi ce n'est pas ensemble. Ça me paraît complexifier la chose pour rien. Tu tues un lapin, tu le dépiottes et tu prends le cuir et tu prends la fourrure. Donc, je ne veux pas trop. Mais bon, apparemment, c'est séparé donc en fonction de ce dont on a besoin. Donc, je vais baisser la viande séchée et on va monter un peu le reste. Le cuir, c'est utilisé pour le craft également. Donc, voilà. Principalement, ce que je veux, c'est de la viande. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. C'était une bonne idée dans les commentaires qu'on m'a laissé. C'est chose faite. La cuisine, où est-elle ? Ouais, le toit est en patchwork, mais honnêtement, on va faire ça au fur et à mesure. Mais là, je vais avoir besoin de place supplémentaire encore. La perfection, on ne va pas être dans le village tout de suite. Ça, c'est clair. Moi, je veux aussi grandir. Elle est où, ma cuisine ? J'ai complètement oublié. C'est ça, non ? Ouais, c'est là. Donc, on va déjà regarder ce qu'on peut faire en termes de porridge. Rien, soupe. Vous voyez, moi, j'aimerais bien que dans la cuisine, ce serait pas mal qu'on ait accès à l'inventaire sans devoir prendre les choses, quoi. Ça m'embête un peu de... Si je vais prendre des bols et des carottes et des choux, je peux faire des choses. On va quand même aller voir ça. J'ai plein de carottes, donc autant faire. Et après, je viens remettre dans les stocks. Il ne faut pas que j'oublie parce que généralement, j'oublie. J'ai qu'un bol. Il faut que j'aille prendre des bols en bois. Du coup, les bols en bois, ils ne vont pas être là. Je parie qu'ils vont être de l'autre côté. Comme quoi, c'est important de mettre l'entrepôt de ressources pas loin. Bon là, ça va, je pense. Ce n'est pas trop mal. Ah, mais ils en ont fait plein. Je pense qu'on les récupère. Puis là, j'en ai 56. J'ai un peu exagéré. Je peux faire 50 ragouts. Oh, c'est du boulot. Le plus rentable, c'est le chou, les carottes bof, vraiment ? En termes de quoi d'énergie que tu récupères ? Il faut que je fasse des couteaux aussi. Il faut que je fasse des couteaux. Alors évidemment, les... Oh purée, j'ai faim. J'ai de quoi manger là. Ok, ça c'est bon. C'est pas mal. Plus 25 en nourriture et plus 10 en eau, ça donne. C'est pas mal. Je parlais que ça vaut de l'argent. Je n'ai pas regardé en le craftant, mais on ne va pas tout mettre dans les stocks. Pourquoi je reviens ici ? Pour remettre des bols en bois. En tant que tel, je n'en ai pas vraiment besoin. Je peux toujours en garder un au cas où, mais... Deux, peu importe. Alors, on va regarder un peu ce qu'on peut prendre encore ici parce que je n'ai pas tout regardé. Certainement le calcaire. Demain, on va travailler dans le village, j'ai envie. On a vraiment de quoi faire. Il faut que je remette les carottes ? Je l'ai déjà fait ou pas ? Il faut que je les ai toutes utilisées en fait ? C'est ici que je vais regarder. Il ne m'en reste qu'une, d'accord. Est-ce que le chardon est... Non, c'est ressources. La pourriture, ce serait dans l'entrepôt de nourriture. Bon. Je vais en mettre 30. Je vais garder les 47. Et la viande, je vais la mettre dedans et ils vont s'arranger même le reste pour la cuire. J'ai une cuisinière quand même. Le ragout ne vaudrait que 40 pièces. 30 fois 40, 1200, je prends. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Ils sont utilisables 10 fois chacun les pots, les bols ? Nico ? Cool. Ça me paraît correct. Ok. Je crois que j'ai fait ce que je pouvais plus ou moins pour ce soir. Vous me dites si je me trompe. On va aller dormir les amis. Je suis crevé. Finalement, le jour va passer et la saison va passer toute seule. Moi, je voudrais bien quand même dormir. Hop. J'ai pas fait une quête du dessus. Tant pis. C'est très peu punitif quand on fait pas une quête en termes de réputation dynastique. Moins un quoi. Bon, c'est pas grave. Ah, ils ont remis des choux aussi. Je l'avais pas vu. Bon, tout l'avoine là, c'est bien. Alors, on va commencer par faire les couteaux pour mes travailleurs. Je pourrais en faire que deux, mais ce sera déjà pas mal. La soupe de choux, c'est 50 PO et la betterave aussi. Ok. Bien. Attendez. J'ai un bug mental. Je sais plus ce que je vais faire ici. Oui, mettre les couteaux. Voilà. C'est bien. Honnêtement, je pourrais mettre une hache en fer pour qu'il travaille un peu plus vite. Ça pourrait être bien. Je vais en mettre une. Le reste, je pense qu'il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il y a encore des sacs ? Il y a un sac. Je vais en remettre un autre. Est-ce qu'il y a encore des faucilles ? Il y a une faucille en bronze et deux en pierre. Je pense que ça va. Bon, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, on va travailler un petit peu dans le village. Je vais commencer par isoler un petit peu ma maison. On va continuer le boulot. Je devrais planifier des couteaux à l'atelier ou... Ouais, ça va hyper vite à faire soi-même aussi. Comme on peut le faire quand on n'est pas dans un atelier, je trouve ça un peu dommage de perdre du temps d'atelier. Tibalda, tu connais Shining ? C'est moi, c'est Johnny. Non, je rigole, bien sûr. Bon. Alors, on va isoler. Est-ce que je vais me lancer dans le minage ? Je dois d'abord débloquer au niveau technologique. Il faut avancer, il faut que j'avance au niveau technologique. Il faut que je fasse des nouvelles maisons, des nouvelles constructions et je débloquerai la mine alors après. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas débloqué. Moi, je veux bien me lancer dans le minage, mais je ne peux pas pour le moment. Attention au marteau ! Un coup est vite perdu. On fait une belle maison bien isolée. Ah, je n'ai plus de calcaire. Bah oui, ça prend du temps, tout ça. Oh, il rigole ! Regarde le marteau ! Regarde, hop ! Bon, ce n'est pas tout ça. Bientôt, on le verra gambader, le petit. Voilà, je n'ai pas trop envie. Il ne faudrait pas que le petit vienne ramasser et lécher les amanites du mouche. On va les ramasser. Bon, est-ce que ça bosse ? Le nombre d'alertes en haut à gauche a tendance à baisser. On était dans les 30 avant, maintenant, je suis dans son niveau 17. Bon, ce n'est pas forcément bien qu'on ait des alertes, mais je veux dire, c'est quand même un plus. Ok, on va passer au niveau 2 sur un bâtiment que j'ai peut-être. Ça, ça bosse. Parce que j'ai débloqué des bâtiments de niveau 2. En production, on a l'atelier de couture 2. Est-ce que ça va vraiment m'être utile, ça, pour le moment ? Je ne pense pas. L'atelier 2, je l'ai déjà fait, je crois. Ils seront plus robustes, donc ils vont casser moins vite. Donc, autant les faire. Mais avant, je veux augmenter ma production. Honnêtement, c'est plus important. On va faire un... Où est-il ? L'atelier du bois, il est où ? Extraction. Je pense qu'on va faire un abri à bois 2 pour produire un max de trucs de construction et de planches et on pourra les transformer dans l'atelier. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que j'en refais un autre ou pas ? Ou est-ce que vous pensez que j'en ai assez comme ça ? Mets des rembards dans ton escalier pour le petit. Oui, c'est aussi important. Mettre des volets, tout ça, c'est de la déco. Ce n'est pas ma priorité méga pour le moment. J'ai l'impression que ce n'est pas le plus important. Il ne va pas tenir deux saisons, le petit. Peut-être, on verra. Est-ce que le houblon est prêt ? C'est vrai, ça, le houblon, il n'est jamais prêt ou quoi ? Non, peut-être qu'il faut quand même un peu de temps. N'oubliez pas que dans le verger, ça pousse quand même relativement... Les premières années, ça ne donne rien. C'est normal. On fait l'abri. Parce qu'il paraît que les palissettes, ça coûte à mort. Et moi, je voudrais quand même bien entourer tout le village. Je pense que c'est une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. On détruit, on refait. Ce n'est pas grave. Voilà, abri à bois 2. Alors, j'en ai un de ce côté-là. On va en mettre un de l'autre côté. Je pense que je le mettrai bien là. On peut encore faire passer la palissade derrière, je pense. Mais si ça ne marche pas, je vais être embêté. Je pense qu'on mettra une entrée ici. Et donc, je vais mettre ce bâtiment-là. On fera un chemin ici. Je vais le faire maintenant, le chemin, tiens. On va allonger ici, comme ça. Allez, hop. Et rejoindre le chemin là-bas, quoi. Avec le bâtiment là. OK ? Bon. Construire. Est-ce que j'ai... Oh, j'avais acheté des pommiers, Venceslas, tu as raison. Romain, tu as le jeu, toi, Romain ? Tu en as deux. Bah oui, je pense qu'en faire deux, c'est une bonne idée. Et je pense même qu'il faut en faire deux quasiment dès le début, en fait. Dès le début du jeu, il faut en faire deux pour aller plus vite. On va aller voir pour les... les... les pommiers. Et vous savez quoi, Venceslas ? Je vais le faire maintenant avant d'oublier. Je vais les mettre là, à côté des autres. Alors, sac. Ah, j'ai donné mon sac. Faut que je refasse un. Oh, je peux en faire pas mal, en fait. J'ai pas mal de cuir. C'est quoi, on va en faire plusieurs ? J'ai déjà eu un événement... J'ai déjà eu des dégâts dans ma petite colonie. Oui, effectivement. on a eu à faire face à des adversités environnementales qui m'ont poussé à devoir réparer à un moment donné. Attendez. Sac. Pommier, voilà. Ça n'a pas marché. Ah, voilà. J'étais pas au bon endroit. C'est quoi ? On va voir un beau petit verger. On mettra une petite clôture autour, ce genre de choses. Tranquillement. Saksha, bonsoir à toi également. Ravi de te voir un live. Très bien. Tu m'as fait rouvrir le jeu. Écoute, c'est cool. Alors, attendez. Ça va vite à faire, ça. Il est déjà fini ? Ah bah oui, j'ai déjà fini. Ok. Alors, très bien. On va aller recruter quelqu'un pour mettre dedans. Une personne, peut-être, pour commencer, ou peut-être deux. Mais je crois que pour l'instant, je peux en mettre qu'une. On va regarder. Mes habitations, il me reste une place pour un homme. Donc, on pourrait déjà faire ça et lancer les productions. Et moi, je pourrais aller en ville vendre mes... C'est ce qu'on pourrait faire ? On pourrait aller vendre la bouffe que j'ai fabriquée. Il y a 17 ragouts. Je ne sais pas si ça se gâte facilement. Est-ce que ce n'est pas ça le niveau de... de pourriture ? C'est peut-être bien ça, non ? Pour la cabane d'extracteurs, je n'ai fait deux également. Mais oui, ce n'est pas une mauvaise idée. Kiff Johnny, salut ! Faire des rideaux et des volets améliore l'humeur des paysans et ça isole mieux l'hiver aussi. Ok. Qu'est-ce que je fais alors ? Ça, c'est la pourriture ? L'état d'avancement en pourriture ou pas ? Ou alors, je fais une nouvelle maison maintenant ? On va prendre directement deux travailleurs du bois en plus. Hum. Ouais, mais là, c'est pas loin. On peut déjà en prendre un. Comme ça, ça continue à produire. Et voilà, on reviendra faire la maison après. C'est pas tellement loin. Alors, si je vais là, on peut aller au Borowo passer voir cette personne-là pour la quête. J'ai envie de dire autant le faire. Faut pas que j'oublie que j'ai besoin de... Faut que je ne traîne pas trop non plus à chasser les loups. Donc, on va regarder si sur le chemin, je ne peux pas trouver des loups. Il n'y a pas de loups dans le coin. C'est ça, les loups ? Je crois que oui. Guillaume C, nouveau membre, ingénieur. Merci beaucoup, Guillaume. C'est très sympathique de ta part. Je te remercie. De ce geste pour la chaîne. Merci. Alors, donc, le loup, c'est où ? Il n'y en a pas sur le chemin, j'ai l'impression. Tu peux fondre... Ah oui, c'est vrai qu'on avait du minerai. Alors, avant de partir, on va vendre des trucs. On va les fondre. Il y a toujours tellement de trucs à faire. On ne peut pas s'embêter dans ce jeu. Ce n'est pas possible. Gabriel, qui fait un don à la chaîne de 5 euros. Merci beaucoup, Gabriel. Gabriel Donetti. C'est très généreux de ta part. Donc, on va passer d'abord à la forge. Comme d'habitude, les amis s'interposent. Cuivre éteint. Et puis, on fera bronze, alors. C'est parti. François, merci beaucoup. Tu as regardé la série sur Oxygen Not Included. Et tu viens d'acheter le jeu et tu adores. Super. Moi, si je peux, déjà, avec la chaîne, arriver à vous montrer des jeux vraiment cools qui valent la peine. Non seulement de l'argent, mais aussi du temps investi. parce qu'on n'a pas toujours beaucoup de temps pour jouer. Des fois, c'est des jeux qui prennent beaucoup de temps, mais qui les valent, quoi. C'est de l'investissement qui est rentabilisé pour un gamer qui aime ce genre de jeu. Si je peux vous montrer ces jeux-là qui valent la peine en argent et en temps, je suis content. Et puis, évidemment, quand même que les séries aussi soient cool en plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Il est pénible, les amis, et il le fait exprès. Et je pense que c'est pour ne pas travailler. Il voit où je vais. Il voit que je vais là. Et du coup, il se met. Il fait semblant de travailler. C'est vraiment un fainéant. Qu'est-ce que j'avais débloqué ? Est-ce qu'on n'essayerait pas de débloquer des armes en cuivre ou en bronze dans des flèches ? Ça me permettra... Par contre, du coup, je ne les vendrais pas. Du coup, non, on ne va pas faire ça. Alors, on a la faux en bronze. Elle doit se vendre pas mal. Ça vaut 360 en prix, c'est indiqué ici en dessous. C'est pas mal. Les couteaux, ça vaut 220. Ça coûte 2 en lingot et là, ça coûte 4 en lingot. Et ça vaut beaucoup plus. Je pense que c'est plus intéressant de faire la faux dans ce cas-ci. Il me faut juste des bâtons. On va faire ça. On va faire ça. J'aurais pu aussi couper des petits arbres. Genre ce machin-là que je le prends. J'ai des bâtons. Outil en bronze. Je ne peux en faire qu'une, mais c'est déjà ça. Deux couteaux et 440, mais avec une seule faux, c'est 600 aidés et tu n'utilises que 4 lingots alors que les 3 couteaux, c'est 6 lingots. Donc, ça me paraît plus intéressant de faire la faux. Oh, c'était 360 de la faux ? Ah ! Ah ! Mais c'est tombé, ce n'est pas grave. J'étais tellement optimiste que j'ai lu 660. Le couteau est plus intéressant. Donc, on est d'accord qu'il n'y a pas de loup. Peut-être que là, il y en a dans le coin. C'est Renard. Alors, les loups, ils sont plus au sud, j'ai l'impression. Il faudra retourner. J'apprécie aussi parfois de regarder certaines des vidéos sur tes jeux que je n'aurais pas la patience de faire moi-même comme Kingdom Come et j'adore ta façon cheap de jouer. Merci, Sakcha. Il y a de la chance d'essayer de planquer dans les fourrés, lui, parce que sinon... Oh, il y a plein de pierres ici. Ah non, c'est des champignons. Mon corbeau, j'ai déjà fait pour la quête sur les oiseaux. Côté oiseau, il manque quoi ? On peut regarder rapido si tu veux. Il me manque juste pigeon, faucon et pigargue. Et est-ce que j'ai le temps aussi ? Ça, c'est important. Elle expira cette saison-ci, donc il faut la faire. On a le temps, cela dit, mais on sait comment ça va. On dit qu'on a le temps, on dit qu'on a le temps et puis on n'a plus le temps. Ouais, c'était genre trois saisons pour tuer les loups. Je pense qu'on a le temps pour ça. Alors, je vais quand même vérifier la quête royale, c'est important. C'est ici. Saison restante, quatre saisons. C'est long, très très long. C'est pour ça que je ne me fixe pas là-dessus. Bon, n'oublions pas que l'argent qu'on va récolter ici va servir à payer les taxes aussi, donc il ne faut pas que je dépense tout après derrière. J'ai vraiment l'impression d'être un paysan très très économe avec son argent, très raisonnable pour anticiper les dépenses. Quatre Bénou dit tes vidéos me donnent trop envie de racheter un PC. Je ne te remercie pas pour ça. Ah bah écoute, il n'y a pas d'obligation. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un, c'est nul. Deux, on verra au village pour la quête. Pas de panique. Alors, elle, c'est un marchand. On a quand même 1400. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus donc je vais vendre. Je vais vendre à fois en bronze. Bon, bah 216 du coup. J'ai encore des lingots en fait. J'aurais pu faire quelques trucs en plus. Je vais vendre. Ah, les sacs, ça vaut 30 pièces, c'est pas mal. Hop, je vais les vendre. Voilà, le ragout. Ah, elle me l'achète à 13. ça vaut 30, mais il l'achète à 13, c'est pourri. Je vais pas tout vendre, je vais en garder pour moi pour bouffer. Ok. On m'avait pas répondu si ça c'est la pourriture, enfin l'état de conservation. Est-ce que j'ai été récupérer les poissons dans le filet de pêche ? Pas encore. Je n'ai pas été voir. J'avoue que non. On pourrait vendre des fourrures, c'est 3, 6 pièces. Maintenant, il vaut mieux les mettre dans, je vais aller les mettre dans le stock, on les transformera. J'ai que 1900, c'est pas énorme. Après, j'ai pas mal de bois, on pourrait faire du travail du bois et... Ok, je vais faire des couteaux. Trois seulement, punaise. je manque de petits bâtons en fait. Si, c'est ça, tu le vois d'ailleurs. Comment ça tu le vois ? C'était marqué ? Dans l'onglet conditions. Attendez, je vais aller voir, c'est important. On a Dred, Nada qui nous donne une bonne info ici. L'onglet conditions. Ah là, c'est là. Oh punaise. Il faut que je passe plus de temps sur les interfaces, c'est vraiment un truc pour lequel je dois m'améliorer. Des fois, j'ai tellement envie juste de jouer. Et des fois, j'ai envie de jouer et d'apprivoiser l'interface au fur et à mesure que je joue. Comme maintenant. Maintenant, je sais que c'est là. C'est gros comme une maison, bien sûr, mais... C'est là, 50%. Donc, c'est bien la même chose. Les couteaux, ça marche vraiment bien en fait. C'est vraiment... Peut-être même un peu trop quoi. On pourrait passer sa vie à ramasser des bâtons et des pierres et se faire plein d'argent. Bon, c'est pas non plus grave. J'ai très très envie d'acheter une poule et un coq. Très envie. Maintenant, en termes de coût, on est à une taxe de 1000. Mais j'ai l'impression que c'est de l'arnaque et qu'en printemps, ce sera beaucoup plus. Tiago, bonsoir. Oh, je t'ai vu sur Twitter récemment, Tiago, non ? Ton pseudo me dit quelque chose. Mon prof de maths nous disait toujours ma votre problème, c'est pas les maths, mais la lecture. Bande de vos riens. Voilà, on est à Boro, donc on y va, on enchaîne. On traîne pas. Et comme toujours, dans cette histoire, ce qui est génial, c'est qu'on vient, ok, on parle à quelqu'un parce qu'on doit lui parler pour faire avancer une histoire qu'on nous a demandé, mais en plus, on va regarder pour recruter quelqu'un. donc on n'est jamais des trucs pour rien. Chaque saison, les taxes augmentent. Année divisée par 4. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça que le mieux, c'est de faire la cuisine après avoir passé la saison ou la journée, sinon tu perds en qualité condition. Ouais, ouais, ok. Cette fois, j'ai besoin que vous me donniez l'arbalète de Domagoges. Ah non, pas encore vous, je ne joue plus avec vous. Allez, ne le prenez pas comme ça. Ah non, oubliez ça. Vous en voulez combien alors ? Vos pièces ne conviendront pas cette fois non plus. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Ah, le temps m'est compté. Ça ne prendra pas longtemps. Bon, d'accord, j'écoute. j'ai besoin que vous me rapportiez du poisson et il ferait bien d'être frais. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous, je vais vous trouver vos fichus poissons. D'accord. Alors, 20 chairs de poisson. Le truc, c'est que la chair de poisson, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir l'acheter comme ça, en fait. Peut-être qu'on va devoir aller dans notre établi pour la... Oh, il y a des poules, il y a des... J'ai envie d'acheter un coq et une poule. Il faut quelqu'un qui puisse s'en occuper, hein. Qui on a ici ? En extraction, on a deux. Et en poule aillée, on a deux, max. Ce n'est pas terrible. Enfin, deux, ça va, on ne va pas non plus pleurer. Ça coûte combien, une poule ? Ça coûte 1050. Ah non, je n'ai pas les finances. Zut. Au moins, on sait où les trouver. Et un poussin, ça coûte 525. Je pourrais acheter un poussin femelle et un poussin mal. On s'en occupe jusqu'au moment qu'ils sont grands et voilà. Après, là, au niveau financier, ça devrait aller. Ah, il n'y a que des femelles, zut. Saloperie. Alors, ça ne sert à rien. je pense qu'on viendra, on achètera ça plus tard, ce n'est pas urgent. Les oies seraient plus rentables que les poules ? Oui. Oh, c'était un pigeon, ça, zut. Bon, je regarde une dernière fois pour voir si je me suis trompé. Il n'y a que ceux-là. Extraction 2. Moi, je serais bien voulu avoir quelqu'un qui a 3, quoi. Est-ce que je la prends quand même ou pas pour s'occuper du bois ? On pourrait la mettre à la chasse après aussi. Ah, mais non, il me faut un homme. Je n'ai pas de nouvelle maison. Zut. Bon. Ok. Je ne pense pas qu'on va trouver de poissonnier ici. On reviendra pour la chasse de poisson, ce n'est pas tellement grave. Je vais acheter un tout petit peu de nourriture pour les animaux. Oh, punaise, c'est méga cher. Non, non, je ne vais pas en acheter. J'espère qu'on pourra en fabriquer nous-mêmes. J'ai l'impression que je devais rentrer, en fait. Un peu bredouille, là. Mais au moins, on sait ce qu'on doit faire. 20 chers de poisson, voilà, ce n'est pas urgent. L'arbalète, on a 16 années pour le faire. Je vais me mettre là-dessus. Oups. Pour ne pas oublier de chasser les oiseaux. Oh ! Ah, zut. C'était un beau pigeon, ça. Alors, info aussi, pour les bébés, plus les parents ont de bonnes stats, plus les enfants ont de bonnes stats. Ah, c'est amusant, ça. On va rentrer. Ça coûte combien un cheval ? Je pense que c'est genre 5-6 000 minimum. Peut-être même plus. On peut tenter de trouver 20 chers de poisson d'un coup à la taverne ou à la cuisine à Gostovia, mais je ne sais pas s'ils vont avoir autant d'un coup. Sinon, j'achète ce que je peux. Je vais à la maison chez nous récolter le poisson parce que j'ai mis un filet. Je fais des filets de poisson moi-même et peut-être qu'on peut arriver aux 20. Peut-être, peut-être. Peut-être. C'est nul, 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 nul. C'est cher de poisson. Ah, elle n'en a que deux. Vous voyez, si je l'achète, elle va vite pourrir. Ça vaut le coup de dépenser. Je vais quand même la prendre. On va trouver le... Est-ce que le fermier... Est-ce que le fermier aura ça ? Je ne crois pas. Ce serait étonnant. Non, il n'a pas ça. Est-ce que je rachèterai quelques graines pour l'année prochaine pour faire les champs ? Est-ce que ce serait pas mal, ça ? J'ai peur de ne pas en avoir assez. Non, non, non. Pour l'instant, non. On va avoir une récolte d'avoine ici. Je pense qu'on devrait quand même en avoir pas mal. Voilà la cuisine. Ah, un pigeon ! Je n'ai pas l'œil pour les pigeons. Il n'y en a que dix. Nous rejoins les douze. On va rentrer au village. Je vais aller prendre le poisson, voir si on arrive à vingt. Si on arrive à vingt, bah du coup, je le... Je vais faire la quête. Si on n'arrive pas à vingt, tant pis. On le met dans la cuisine pour une recette ou l'autre. On le fait griller. Et on se lance dans une nouvelle construction de bâtiments. Je vais faire une maison en plus. Ça me donnera plus de choix quand je recrute. C'est quoi là-bas ? Ouais, corbeau. Utilise son sens de sorcellaire pour voir les pigeons dans la ville. Oui, aussi, oui. Tout à fait. Est-ce que vous auriez des idées sur ce qu'on va faire maintenant ? Ah oui, mais on est seulement en automne, en fait. Oui, ok. Dans notre village. Il faut qu'on fasse du pognon, en fait. J'ai toujours besoin de plus de pognon. Je pense qu'on va faire une maison en plus. Ensuite, je vais prendre tout ce qui est relatif au bois. Et je vais crafter un max de trucs qui rapportent du pognon. On va essayer. Peut-être les décorations, les pots de fleurs. Ah oui, on peut aussi pêcher directement avec un harpon. Je peux essayer. Ça, je n'ai jamais fait. Oui, on va essayer de finir la quête. On est quand même monté à pas mal de chair de poisson. Ce serait dommage d'arrêter, en fait. Comme ça, on avance sur cette quête. Puis, on va ramasser des pierres. Et comme ça, en faisant des couteaux, on va se faire quand même également pas mal d'argent. On arrive déjà en soirée. Oh ! Iwona, qu'est-ce qu'elle fait, là ? On va aller voir notre petit filet. Oh, c'est beau. Regardez ça, comment il est beau, mon village. En fait, je me dis que mettre une palissade, c'est bien, mais ça va le cacher un peu. C'est un peu triste. Quelque part. Bon, le filet, il est là quelque part. En tout cas, je l'avais mis là. Voilà, piège. C'est bon. J'aurais mieux fait de le mettre plus près du bord, honnêtement. On verra si on va attraper un brochet. C'était un petit peu le but en mettant là parce que c'est un site à brochet. Ah, punaise. On n'est pas loin. Le voilà. Ah, mais attendez, on attrape plusieurs poissons d'un coup. Très, très bien. Quatre gardons. D'accord. Ça ne va pas du tout attraper des brochers du tout. On va le laisser là. Quand il sera pété, on en refera un autre, mais je le mettrai plus près du bord de l'eau, honnêtement. Attendez, là, c'est un site à Pigargue. On a toujours 3000 choses à faire. Ouais, dit Hans, on a eu la même idée. Je m'en suis souvenu aussi. Ah, il allait s'enfuir, mais je l'ai eu. Il reste Faucon et Pigeon. Faucon, je ne me souviens pas encore avoir vu. Corentin, salut Koniski, tiens un coup, merci. Pas de souci. Et maintenant, on va aller transformer en petits filets. Enfin, les transformer les poissons parce que j'en ai eu quatre quand même, je pense. Ça devrait être suffisant pour avoir la chair de poissons nécessaires, je pense. J'ose espérer. Ça fait combien ? Ça en fait combien quand j'en fais ? Gardons un, quatre. Ah, ça ne va me faire que quatre chairs de poissons. Oh là là. Ah, ça va me faire que quatre chairs de poissons. ça va me faire que quatre chairs de poissons. Ok, j'espérais plus. J'ai 16, il me manque juste quatre. À la limite, on va dormir. Et demain, il y aura peut-être des autres poissons qui seront pris dans le filet. Ça m'en fera juste quatre en plus. Pas mal ça, comme idée. Je vais mettre la chair de poisson dans le cellier. Je pense qu'elle va moins vite se décomposer si on la met là. j'ose espérer. Par contre, il risque de la griller. Assez-moi voir ça deux secondes. On est dans production, cuisine. Chair de poisson grillé. j'ai mis en production. On va garder sur moi. Je pense pas qu'elle va se pourrir si vite que ça. est-ce qu'il y en a dans le stock du poisson frais ? Non, parce qu'il le grille directement en fait. Je vais la garder sur moi. On verra demain. J'espère. Je suppose qu'ils perdent pas 100% en un jour. Peut-être qu'ils vont perdre 25 ou 50% en max. Donc, je crois qu'on est... On prend pas de risque. Ça va aller. Ça va aller. Du coup, qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'on allait travailler un petit peu les objets du bois. On verra un peu ce qu'on peut faire ici à l'établi. Donc, admettons que je veuille débloquer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ? Le problème, c'est que j'ai... Je sais pas ce que j'ai comme plante en stock. Attendez, où est-ce que je suis moi ici ? Là, en fait. Il n'y a rien, en fait, ici. Il n'y a pas de Boris pour le moment. C'est possible, ça ? Il faut croire que c'est possible. Gestion. Yep. Extraction. S'il y a une personne. Kanuta. Millepertuis, chicorée. On a mis des trucs, quand même. Ah, mais attendez, je récolte que ce qu'on a besoin pour faire une potion. Je m'en souviens maintenant. Donc, on fait sans doute une potion avec. On ne peut pas tout avoir. Du coup, est-ce qu'on a cette potion ou pas ? J'avais demandé de faire des potions de sobrières, d'antidotes. Je m'en souviens maintenant. Est-ce qu'ils en ont fait ? Antidotes instantanées. Ah, il y en a une. Oh, putain. Oh là là, on n'est pas rendu. Par contre, du coup, je peux prendre de la chicorée. C'est des fleurs, ça, quand même. Du chardon. Je pense qu'il y a ça dans les recettes. Je vais en prendre 12. La nourriture perd 25% par saison. Si tu la mets au sol, elle pourrit direct. Oh, c'est 25% par saison seulement ? Je suis un peu étonné. Pourquoi est-ce que je viens ici ? Chardon, voilà. Vase en argile, chardon. Alors, il faut débloquer le vase en argile. Ah, il n'y a pas autre chose que les trucs en argile parce que ce n'est pas si facile en argile. Évidemment. Je crois que j'en ai d'avance de l'argile, j'espère. Vase en argile. C'est où ? Oh, mais ce n'est pas ici. Il n'y a pas du tout de vase en argile, ici. Ok, alors où est-ce qu'on fait le vase en argile ? Ce n'est quand même pas ici que je le fais. Peau de fleurs. On peut faire des peaux de fleurs aussi. D'hiver ? Où est-ce qu'on pourrait faire ça ? Dans la poterie ? Je n'ai pas de poterie. Ça n'existe pas, la poterie. Non, ça n'existe pas, la poterie. Derrière. Derrière où ? Il n'y a pas de poterie dans l'atelier. Est-ce qu'un établi ? Vous vous manquez de moi, là ? J'ai fait une poterie quelque part ? Atelier 2. C'est là, c'est ça. Ah, je dois faire l'atelier 2 chez l'atelier 1, en fait. Ça, c'est possible. Attendez. Ah oui, 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 oui. On va avoir une poterie en plus, vous pensez ? Allez. Allez. Go. On ne peut pas le savoir, en fait, ce genre de choses. Après, on peut deviner, hein. Bon, mais... Heureusement, je vous ai. Moi, je n'ai pas besoin de deviner. Direct, vous me le dites. Quoi, vous m'avez dit derrière toi ? Je n'ai pas le rapport. Je pouvais me retourner longtemps. Je n'ai plus de rondin. Vous voyez, il faut vraiment mettre quelqu'un en plus pour le boire. On va le faire, on va le faire. Mais il faut trouver un homme et costaud. Mais il va quand même faire une maison en plus, comme ça, on pourra éventuellement prendre une femme. Je l'ai dit, ils produisent quand même pas mal. On ne va pas crasher sur la soupe, hein. Il travaille bien. Alors, le toit, c'est des planches, c'est des rondes, hein. Parfait, parfait, on a tout ça. Ah, Simir apprend grâce aux voies dans sa tête. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est un... un despote éclairé. Oh, ma torche. J'aimerais bien plus mettre des torches simples maintenant. On va passer aux torches... aux meilleures torches. Je dois bien en avoir une dans mon inventaire. Non, par contre, je les craft, celle-là. Donc, on a demandé à quelqu'un de les faire. Je crois en avoir vu une quelque part ici. torche. Oh, il y en a huit. Tranquille. Je vais en prendre trois pour moi. Elles sont plus belles que les autres, hein, parce qu'elles ont... elles ont un aspect plus fini. Moi, j'ai une petite fin. Je suis vraiment un gros travailleur, hein. Toujours en pleine nuit, moi, je continue à travailler. Tout le monde dort. Bon, c'est mon village, hein. Je suis là pour bosser, quoi. Ok. Ah oui, je fais du bruit. Les habitants veulent dormir, écoutez. Et là, je suis là. On revient cinq minutes en arrière. Maintenant, vous pouvez me le dire. Elle est où, la poterie ? Où est cette poterie ? Je la vois pas. Ah, bah oui, derrière moi, voilà. Ok. Bon, allez, c'est pas mal, hein. C'est vrai que j'aime bien aussi, c'est le... J'ai l'impression quand même qu'ils ont travaillé au niveau du respect de... du look des bâtiments et des postes de travail. Ok, alors, il ne faut pas se tromper parce qu'il y a encore plein de trucs. C'est vase en argile, on est d'accord. C'est vase en argile. Mais c'est cher. C'est cher, là. J'ai pas d'argile, donc pour l'instant, on va aller voir si on en a en stock, mais sinon, je vais pas débloquer le plan tout de suite, ça coûte trop cher. Je vais pas le rentabiliser. Ouah, 45, c'est pas mal. C'est pas mal. Le jour va se lever, je serai encore en train de travailler. Une vraie bête de travail. Je vais arrêter, je vais aller dormir après. Je vais faire 15 vases en argile. Boum. N'oublie pas de remettre le vile travailleur dedans. Oui, exactement, tout à fait. Exactement dans le sens où j'avais... J'allais oublier. Niveau suivant de production. Superbe. Alors, attendez. Gestion. Production. Atelier 2. Je crois que j'avais qu'une personne. Odmir. Ouais, 3 en production, c'est bien. Et non seulement, je vais le mettre comme artisan, mais en plus, on va lui faire faire quelques petits vases. De temps en temps, peut-être, ce serait quand même pas mal, non ? Ou alors, je l'effraie moi-même. Je crois qu'on va pas lui faire faire peut-être des vases tout de suite, en fait, parce que... Il fait 11 fioles en bois par jour. C'était pour les potions, mais j'ai l'impression que c'est trop. Les bols aussi. Donc, on va diminuer un petit peu les fioles. Oh, attendez. Pourquoi il met un par jour et là, il met 11. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que les bols, j'en fais trop, là. Attendez qu'ils peuvent être réutilisés, ça sert à rien. Voilà, vase en argile, j'aurais bien qu'ils en refassent un peu, quoi. Ah oui, mais sans argile, ça va pas se faire. Bon, je vais pas les automatiser pour l'instant, on fera plus tard. Quelle histoire. Je ferai plus tard. Je vais aller dormir, là. Faut absolument que j'y aille. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Plus d'XP encore. Je vais prendre progression à la forge, tiens. Allez, au dodo. Les fioles, c'est produit paradis. Ah oui, j'ai pas vu ces bazar-là. Faut que je passe plus attention. Attendez, j'ai encore un point à dépenser. Donc, atelier. Ouais, c'est x10, bien sûr, ok. Non, vraiment, il faut pas... Donc, quand il est marqué 1, c'est x10, quoi, donc c'est vraiment... Là, j'en fais 8 par jour, quoi, ça me paraît largement suffisant. Les bols, c'est x5. On va diminuer. Les sauts, c'est 1. On peut en faire 1. Les torches, c'est 1. On en fait 4. Bon, je vais mettre vase en argile. On va s'arranger pour produire de l'argile. Je préfère le mettre maintenant. Ok. Oh là là, je suis vanné. J'en peux plus. Je n'en pouvais plus. Alors, c'est le matin. Tranquille, j'ai pas soif, j'ai pas faim. Ça m'a l'air bien. Donc, on va aller voir si on sait faire les vases. Je n'ai pas regardé le prix, tiens. En fait, je n'ai pas pris l'habitude de faire ça. là. Non, pas là. Non, non, c'était à l'atelier 2. mon Dieu. Je ne suis pas bien réveillé. C'est le matin. C'est normal. Ah, ils ne mettent pas le prix de vente. Ah si, 60. Oh, ce n'est pas terrible. Après, un peu d'argile, un peu de charbon et c'est tout. ça peut être pas mal quand même. C'est tous le même prix, donc pas de regrets. Allez, on va le débloquer. Je peux quand même en faire 30. Là, c'est quand même pas trop mal. Euh, 30, 13. Je vais les faire. Les pommiers, c'est bon. Dans ce cas, c'était planté. C'était bel et bien planté. Maintenant, ce que je vais voir, c'est si on a quelqu'un dans la production, l'extraction. Oui, on a une personne. qui s'occupe d'argile et on produit 6 argiles par jour. Bon, là, de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Il faut qu'on produise un peu de tout ça tous les jours, donc, il n'y a rien à faire. Je vais laisser comme ça. Il faudrait mettre une deuxième personne ici, à l'extraction. C'est trop peu, là. Donc, il me faut quelqu'un au bois, il me faut quelqu'un à l'extraction. Donc, je vais faire une maison en plus. Mais d'abord, on va regarder le poisson, comment ça se passe. Comment ça se passe, le poisson ? Oui, on est toujours à 100%. Effectivement, c'est au passage des saisons. Super. Lilou, salut ! Tu vas bien ? Choisis bien quand tu attribues tes points de compétence car quand tu arrives au niveau 10, tu es bloqué. Ah, d'accord. Ah, zut. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Tu me la prends. Alors, merci pour le don Utip. Alors, pour l'intégration des dons Utip, il faut que je fasse encore un effort. Je vois qu'il est apparu à l'écran, mais je n'ai pas eu le temps de lire qui c'était. Désolé. Et je vois que ça ne se met pas là où je suis, sur mes écrans, la fois que je... que je mette ça correctement. En tout cas, soit remercié pour le don. Je vais boire un coup. Il est où, ce truc ? Un peu par là. On ne doit pas être bien loin. Je vais passer devant. Après, on ne voit rien. Je vais m'accroupir. Ok, là, c'est mieux. Il y en a. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Si, quatre gardons, c'est bon. Yes ! On avance un grand pas aujourd'hui. On va partir de l'autre côté, mais d'abord, je vais faire une maison. Je pense, comme ça, on va recruter... On va recruter... Si on peut, on va recruter des gens. Il faut un extracteur. Il faut... Enfin, il faut deux extracteurs, en fait. Tout simplement. C'est ce que j'aimerais bien avoir pour le moment. Ok ! Livrer à Aida les chairs de poissons. C'est parti. Non, c'est pas parti. On fait la maison d'abord. Bon, maison en bois, c'est bien. Si je vois que j'ai assez de pierres, on va faire la maison en pierres, mais... Je pourrais aussi mettre ma pioche et récupérer un peu de pierres ici, tiens. Je ne sais plus combien ça donne, mais je pense que ce n'est pas terrible. C'est genre deux ou trois pierres, ça ne vaut pas la peine. Ah oui, mais ça donne du calcaire aussi de faire ça, par contre. Ce qui peut être pas mal. La dada, on a eu exactement la même idée au même moment. Je viens de te lire quand j'étais en train de... de récolter. Mais bon, je n'aime plus trop récolter moi-même ces trucs-là. Je vais aller voir combien j'en ai au total. J'avais dit que je mettrais la fourrure ici. J'en ai plein. Peut-être que je pourrais essayer de faire quelques... Avant de partir en ville, faire des chaussures en fourrure. Ça pourrait être pas mal, mais je ne sais plus la recette. Vous allez me dire qu'il faut de la fourrure. Mais je crois qu'il faut de la fourrure et du cuir. Du cuir, on n'en a quasiment pas, donc se laisse tomber. Qu'est-ce que je venais faire ? Ah oui, les pierres. D'accord, ok. Je l'ai 54, c'est assez pour... pour faire ce que je dois faire. 22 rondins. Je crois qu'on a de quoi faire une maison normale. Est-ce qu'on va la mettre ? Où est-ce qu'on va la mettre ? Vous voyez un petit peu comment c'est situé. Vous avez le plan dans votre tête. Moi aussi. Je pense que le moulin, après, on le mettra là-bas, un peu en hauteur qui surplombe la ville, comme ça. Ce sera le moulin. Et une maison en plus, on pourrait la mettre à côté de la grange. On a ici un petit chemin qui sort. là, il y aura la palissade. Je pourrais mettre une maison derrière la grange, je n'ai pas envie. Rippe, salut ! On remplit vite les... On remplit vite tout, en fait. Je vais agrandir la ville par la gauche encore. Donc ici, on a un chemin. Il vient là. On va devoir faire une maison quelque part par ici. On va continuer par là. Et là, c'est le port. J'aimerais bien faire une... une petite clôture ici pour que le port gambade. Je pense que la prochaine maison, je vais la faire ici, comme ça. Un peu en retrait du chemin. Pourquoi ? Alors, pourquoi faire une maison ordinaire ? Parce qu'ils vont être plus contents dedans. Je crois qu'on a de quoi faire une maison ordinaire. Tiens, on va faire une maison ordinaire ici. Tant qu'il n'y a pas de la brasserie, je ne m'installe pas des bitterspikes. Je crois que je ne l'ai pas encore débloqué. On va regarder après. Parce que ça m'interpelle. Il y a encore beaucoup de choses. Le moulin avant, c'est vraiment dans longtemps. Après, il y a bois. Je ne sais pas, la brasserie. Il y a taverne, il n'y a pas de brasserie, en fait, je pense. Ça doit être dans la cuisine, en fait, qu'on fait la bière. Ah, on peut mettre deux couples, en fait, dans la maison ordinaire. Tu penses ? Ça veut dire que dans ces maisons-là, je peux encore mettre deux personnes. Deux fois deux couples, ça marche. Kevin Vandenerenwegen, merci beaucoup pour le tips de 10 euros. C'est très, 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 très généreux de ta part. Superbe jeu, toujours joli à regarder, jamais ennuyant, dialogue amusant. La découverte de l'année en mon sens, merci, monsieur K. Bonne journée à tous. Eh bien, bonne soirée à tous, pardon. Bonne soirée aussi à toi. Merci, merci, merci de ta générosité. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut mettre deux fois deux personnes ? On essaiera. Quand on recrutera, on essaiera. Non, un seul couple, mais il peut avoir deux enfants, d'accord. En même temps, est-ce que ça a beaucoup d'intérêt d'avoir deux enfants ? Dans le jeu, je n'ai pas l'impression aussi. Alors, comment est-ce qu'on va faire ici au niveau des fenêtres ? La porte par là, c'est bon. pierre, rondin. Je crois qu'on aura peut-être assez de pierre pour mettre tout en pierre. On va voir, on va voir. En tout cas, j'aimerais bien avoir au moins une fenêtre oh là là, c'est OK. Ouais, non, ça ne marche pas dit Mao Gaming, il me confirme. On va manquer de rondin, mais bon, on va le rechercher. On a l'habitude. Je mettrais bien, est-ce que je mets une fenêtre sur la porcherie ? Peut-être que ce n'est pas idéal. Des futurs ouvriers, mais leurs enfants vont habiter avec eux même quand ils seront âgés de travailler. Parce que sinon, après, il faudra leur faire encore plus de maisons pour qu'ils puissent être logés, non ? Je ne sais pas. Oui, oui, maintenant, en termes de limites de bâtiment, je suis vraiment tranquille. On a vraiment... On peut en avoir plein. mur en torchis. Non, 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 monsieur. On fait de la qualité, nous. Il faut des pierres. Alors, rien ne m'empêche... Ah, le plantain, il m'embête d'aller en prendre. Ça ira plus vite que d'attendre qu'elle soit produite. Il y a toujours des choses à faire. Ça, c'est sûr. Les baies... Est-ce qu'elles sont mûres en cette saison ? Je l'ai dit, c'est du plantain. Je trouve. Bizarrement. Souvent, les pierres, il y en a beaucoup plutôt près de l'eau, j'ai l'impression. De la main-d'oeuvre gratuite, tu vois ? Au début, ils ne savent rien, les gosses, mais non. Roseau, est-ce qu'on a encore beaucoup ? Ouais, ça, j'en ai plein. Je vais exploiter les blocs, peut-être. Si on a encore ici. Leslie, tu dois y aller. Ben, écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci d'être devenu membre. Rocher, épuiser. Je souhaite une belle fin de soirée. Épuiser, épuiser, épuiser. C'est pas la grosse natalité au village à part le chef. je pense qu'ils sont pas assez heureux, en fait. Malheureusement, ma priorité, c'est pas leur bonheur, c'est plutôt le pognon. Ah oui. Désolé. Il faut qu'on termine les oiseaux absolument. C'est cette saison qu'il faut les terminer. Ils vont être bien, ceux qui vont être là. Bon, à part que c'est un peu près de la porcherie. On va pas se mentir. Mieux vaut eux que moi. J'aurai encore une fois pas assez de pierres. Je pense qu'on arrivera pas à finir. Et en plus, je manque de rondins. Mais là, on va aller dans le stockage général. Le toit. Alors le toit. Il y a le grenier en bois, ça, on pourra rien faire d'autre. Et on peut faire un toit en bois, je pense. On aurait même sans doute assez de planches pour faire un beau toit. Ok. Est-ce qu'il va y avoir un multi sur ce jeu ? Non, absolument pas. C'est pas du tout un jeu qui est prévu pour le multi. Il n'y aura jamais de multi sur ce jeu, je pense. Sans trop m'avancer, mais je pense pas. Il me semble avoir lu de la part des devs que c'était pas du tout prévu. Et honnêtement, ça me semble logique. Bon, je vais prendre toutes les planches pour être sûr, tous les rondins. Ah, les pires, il n'y a pas grand chose. Hop. Donc après la maison, on file au village donner le poisson avant qu'il soit pourri. et je pense que tous les jours, toutes les... Ouais, tous les jours, entre guillemets, ils remettent à zéro les gens qui sont disponibles. Donc on aura peut-être la chance d'avoir quelqu'un qui est bon en extraction. On va dire que je me contenterai d'un... d'un niveau 2. Les 3, c'est quand même pas si fréquent. Il y en a un régulièrement, mais il faut tomber dessus. Il y a de la COP, c'est confirmé, il y en aura ? Ah bon ? Tu me la prends, Wanyu, je ne pensais pas. La COP est prévue en 2023, d'accord. Ah, ça peut être assez énorme. Ok. Ça va encore assez vite en tapant dans les cailloux comme ça, en fait. Je vais peut-être pouvoir également finir un petit peu l'isolation de ma maison. Ça en met du temps pour grandir, ces bestiaux. mur en pierre. mur en pierre. J'ai encore un à droite ? Non, je l'ai fini. Je pense que ça va être bon, la pierre. Ah non, il y a encore les côtés, zut. punaise. Alors, on va les faire en... On ne va pas s'embêter, on va les faire en bois. Pourquoi pas ? Comme je l'ai dit, je n'aurais quand même de toute façon pas assez. Il va manquer des rondes, on va devoir aller un petit peu... Je vais couper un peu de bois moi-même. Parce que why not ? Alors, si je laisse des souches, apparemment ça va repousser, donc ça peut être bien quand même de laisser des souches de temps en temps. Surtout pour les arbres qui donnent beaucoup comme les érables. Je ne veux pas non plus me retrouver avec un désert à côté de la ville, de la ville. Tu veux un petit conseil ? Dites des ma hommes. Squatte les mines pour prendre un max de minerai et fais des couteaux en bronze ou en cuivre, tu vas devenir riche. Ah ah ! Le truc, c'est que je n'ai pas trouvé de mine vraiment proche. Du coup, je trouve ça un peu loin. On ne fait pas rien, on avance quand même. On ne reste pas à attendre que les choses se fassent. On avance quand même bien. Ok. Oh ! J'ai failli me le prendre sur la tête celui-là. Là, j'en fais encore un et puis ce sera bon. Extraction. Maintenant, on m'a dit qu'au niveau 10, c'était... Attention, c'était le niveau max. Donc, il faut que je fasse gaffe quand même. Donc, ça veut dire quoi ? Je suis au 6 là, en fait. Ouais, je crois que je suis au niveau 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On commence peut-être avec 1. Donc, je n'ai plus tant de points que ça. Cela dit, ce n'est rien de si important. Honnêtement. Du coup, prendre de l'expérience en plus, c'est un peu gâché, en fait. Ouais. On va prendre chasseur de trésors, je trouve ça assez rigolo. On pourra trouver des objets cachés dans les fosses d'argile. Ok. Après, dans le jeu, il y a riche et riche, parce que tu as l'impression d'être riche quand tu as 4000 pièces, mais en fait, tu débloques 3 plans un peu chers et tu n'as plus rien. Donc, sans compter les taxes. Bon. J'ai fait toit en tuite de bois, mais c'est très bien. On fait le top. Est-ce que je vais faire une série sur Anneau ? Je vais te dire, ça me titille. Ça me titille. J'ai envie de rejouer au jeu. Il faut que je réfléchisse bien, parce que le jeu est devenu énorme, en fait. Si je refais une série, ce sera à la fin de l'année quand tous les DLC seront parus. C'est possible. C'est une possibilité. On va être bon. On va la finir. Ça m'a donné grand fin. Ça va être une belle maison. Un niveau moyen, complètement isolé. elle n'est pas isolée parce que je n'ai pas mis les enduits et tout ça, mais elle n'est pas mal. Ah, il y a une potion qui permet de remettre à zéro les points de talent. Un maquillin intéressant. Allez, c'est bon. Cool. Du coup, maintenant, chair de poisson, on va la livrer. Je vais manger un peu de ragoût. Il me reste un. Je vais aller manger. Je vais peut-être aller déposer la viande. Ils vont la transformer. Il faudrait que je fasse l'entrepôt nourriture 2 aussi. Il aurait quand même plus fière allure. Ah ouais, ces ressources-là. Attention. Attention. Est-ce qu'on est bon à partir ? Je crois qu'on est bon à partir. Est-ce que j'essaie de crafter des trucs avant de partir ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Est-ce que j'avais déjà fait des choses ? Il y a des 13 vasons d'argile avec fleur de chardon que je peux vendre. Ça me paraît déjà un bon début. Là, il est quand même midi, donc je vais interdire à partir maintenant. Il faut qu'on trouve du pigeon. C'est où ? Du pigeon et du faucon. Il faut absolument qu'on le trouve dans les deux jours ici. Donc je pense qu'on va essayer de se focaliser là-dessus en rentrant. En allant vers la quête. Alors, du pigeon, on en a... Est-ce que ce ne serait pas du faucon, ça ? Ou alors là ? Ça serait peut-être du faucon. Ouais, je manquais de cuir pour faire les... Je crois que je regarde un petit peu, mais... Si on pouvait prendre... Je pense qu'on va prendre un chasseur en plus aussi. Ce serait pas mal. Oh, des bolets. Et c'est l'automne, hein. On ne voit pas de piaf. Il y a un genre de blaireau, là. C'est pas un oiseau, là ? Non. Il faut absolument qu'on termine cette quête aujourd'hui. Demain, grand max, mais du coup, à force de reporter, on risque de la rater et ça, je n'ai pas envie. Ma femme me donne toujours d'excellentes quêtes. La dernière fois, on a récupéré une fermière de grande qualité. Très, je ne vois pas. C'est Pigargue ? Il y a la légende à droite ? Oh là là, mon Dieu, Koniski, mais applique-toi un peu, mon gars. Ça ressemble à du faucon, mais c'est dans l'autre sens. Zut. Ça, on a déjà fait. Merci, hein. Donc, du faucon. Il y en a là. C'est quasiment sur la route. Donc, on va y aller. Et le pigeon, il y en a dans la ville. OK. Superbe. Ils nous font trimer, hein. Tout à fait, Laurent. C'était l'orientation qui n'était pas bonne, puis je n'avais pas regardé à la légende pour tout dire. je m'étais je m'étais fié à mes connaissances ornithologiques, simplement. Donc, je me suis trompé, quoi. Le détour vaut largement la peine. Allez, hop, on y va. Des pierres pour du pognon. Nous n'avions pas qu'au printemps, il faudra payer la taxe. Ouais, alors, j'ai un truc pour... Maintenant, on a un... On peut trouver des... Ah, je n'ai pas mis la pelle. On peut trouver des objets cachés. J'ai une bonne pelle en plus maintenant, une pelle en... en fer. Trois argiles, d'accord. OK. J'ai trouvé de l'argent, mais très peu. J'arrête après, on va... On va les chasser. Ah, cette argile, c'était pas mal, ça. C'est là. J'ai plus que six flèches. Ça, c'est un peu embêtant. J'espère que ça va aller. Valentin, salut ! Non, je ne suis plus sur Switch. Enfin, en tout cas, plus depuis... Disons que je suis toujours inscrit dessus, mais... Ah non, zut ! Ah la poisse. Oui, toujours là, mais le tirer en plein vol, ça ne va pas être possible. Yvan, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autre, j'ai l'impression. Reviens, petit ! Le jour qui décline déjà, là, c'est pas possible, ça. Il est là. Bon, on reviendra au retour, alors. Il devra s'être calmé, j'imagine. Oh le revoilà. On va y aller tranquillement. C'est l'odeur du poisson qui les a alertés, c'est vrai que je me trimballe avec tout un panier de poissons. Je crois qu'il est caché derrière la butte et je vais finir par tomber dessus et le faire s'envoler, ça m'embête. On a absolument besoin de ce faucon. Mort ou vif, et même, je vous dirais, plutôt mort que vif. Il doit être juste derrière, zut. C'est un peu embêtant d'arriver là, en fait, par cet endroit-ci. Il est là. Il est là, le petit. il y a plus qu'à trouver un pigeon dans le village et c'est bon. purée, 24 plumes. Tiens, pourquoi pas ? C'est vite fait. Il faut qu'on y est. attention, je n'ai plus de couteau. Je n'ai plus de couteau. je ne vais vraiment pas loin. Bon, par contre, est-ce qu'on va trouver ? Alors, attendez. Alors, un en extraction, c'est nul. Je ne veux pas ça. J'avais dit que je prends un chasseur en plus, donc ça, je pourrais le faire. c'est bien survie, la chasse. Il faut qu'on ait un peu plus de cuir, vous voyez, de cuir et de viande. Chasse. Il y a quatre places dans la cabane de chasse. Et c'est... C'est chasse, de toute façon, donc voilà. Forcément. Il y a deux en chasse, non, c'est pas survie, effectivement. C'est chasse carrément. Donc, nul. Merci, au revoir. Le héros et Adlina. Alors, Adlina, tu vas m'acheter, s'il te plaît. vase en argile avec fleurs de chardon, 36. Ouais, bah oui, c'est... C'est quelque chose, on va dire. Ça prend du temps, c'est bien normal. Je crois que j'avais rien d'autre à vendre. J'étais venu avec ça, plein d'espoir. Je les vends parce que je n'ai pas débloqué de recettes pour les utiliser, de poison, des trucs comme ça. Donc, les garder jusqu'à ce qu'ils pourrissent, ça ne sert pas à grand-chose. Les 148 plumes. On va vendre. Ça me fait 2300, pas mal. Pas mal, pas mal. Oui, couteau. Tu devrais t'obliger à te faire deux ou trois arbres quand tu es en vadrouille pour ne pas défigurer ton domaine. C'est vrai que ça pourrait être une bonne pratique. Après, dans mon domaine, comme tu dis, il y a aussi des arbres. Je veux dire, j'ai quand besoin de m'agrandir. On va faire pas mal de bâtiments. Pour l'instant, ça ne me dérange pas trop de couper près de chez moi. Mais effectivement, ce n'est pas une mauvaise idée. Oui, il y avait l'antidote instantanée aussi, tiens. Après, on le vend que 21. Ce n'est quand même pas si simple à faire. Ça ne vaut rien. ça ne vaut rien. Je ne l'ai pas trouvé dans la liste tellement ça ne vaut rien. Un couteau, ça vaut autant. Je vais arrêter de faire des antidotes. Ça ne sert à rien. C'est trop nul. On aura essayé, mais ce n'est pas rentable. Bon, alors les pigeons, là, ça... Le problème, c'est que... Ah voilà, il y en a un qui est là-bas. C'est tout petit, un pigeon, par contre. Où est-il tombé ? Après, ce n'est pas grave, je ne suis pas obligé de le récupérer, mais... Je ne le trouve pas. Il est là, en fait. Je ne le trouve pas. Non, c'est un autre. Bon, je n'ai pas besoin, en fait. Livrer à Nicolas des plumes. Ah non, je livrais 60 plumes, en plus. Il ne me manque pas des masses. C'est un pigeon, là ? Je l'ai loupé. Il s'envole comme des fous, quoi. Oh, il est tombé dans le puits. Non, ça va, il est là. Hop. Ça va être bon, on aura les 60. J'ai 64, ok. Donc, on est d'accord, je peux y aller. 0 sur 60, j'ai 64, donc c'est ok. Pêcheur sans cause, c'est livré à Ida. On a 20 sur 20, on aura l'arbalète. On va commencer par l'arbalète. Let's go ! Oh, j'ai super soif, mais on va passer près de l'eau, donc c'est bon. Quelle aventure ! Oui, j'ai complètement pulvérisé le pigeon. Plastico, salut ! Ce qu'on fera demain, parce que c'est le dernier jour de la saison, c'est qu'il faudra aller dans les champs, vérifier qu'on a su tout exploiter. Ça peut arriver qu'on ait plus d'outils ou qu'une raison X ou Y n'ait pas pu travailler. Il faut que je sois sûr d'avoir toutes mes... Toutes mes récoltes qui ont été faites. Alors. Ida. L'avez-vous ? J'ai votre poisson, tenez. Et où sont passées vos bonnes manières ? Dans votre arrière. DTC, dans votre arrière-train, donnez-moi l'arbalète maintenant. Voilà. Enfin. Au revoir, bonne nuit. Attendez, ça ne vous intéresse pas de savoir pourquoi j'ai besoin de tout ce poisson ? Peut-être une autre fois. J'ai eu peur. Donc là, on a l'arbalète, c'est OK. Elle est où ? Elle n'est pas là, c'est peut-être un objet de quête. Oui. Compétence, on a pris quoi ? Diplomatie, ça c'est important. Alors du coup, il faut bien choisir comme on va être limité à 10. Roméo, ça ne me sert plus à rien du tout. Castellan, diminution de 10% des besoins de nourriture et en bois des villageois. Bah oui, tu parles que je vais prendre ça. Réduire les taxes, c'est pas mal non plus. Je vais le prendre maintenant. On va les réduire de 20%. C'est superbe. Je n'ai même pas regardé le reste. Après, on ira vers ça, mais d'abord, on va prendre au max les taxes, puis la diminution de consommation de nourriture et de bois. Oh oui, augmenter la production c'est pas mal non plus. Je suis heureux, je suis un castellan heureux. Bon, je sais que je ne suis pas le castellan. Pas besoin de me le dire, mais... Ok, il faut absolument faire ça. Je l'ai déjà prise, on est d'accord à ce niveau-là. Ouais, c'est bon. 55 mètres, on y va. Attendez, 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 attendez. C'est pas ici ? Ah, elle est à Baranica, bon, ok. Ok, 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 ok. C'est vrai. mais j'y vais. Est-ce qu'il y a des loups dans le coin ? En même temps, dans le noir, je n'ai pas trop envie. J'espère plutôt qu'il n'y en a pas, quoi. Ah, il y a des points pour le troc aussi ? Ouais, ça c'est bien aussi. On prendra ça après la réduction des taxes, alors. Ou même, on prendra plutôt ça, on montrera ça au max dans les prochains points. J'ai entendu comme un bruit de pattes. J'ai eu peur. Faut pas qu'on recraft des flèches quand on va rentrer. Absolument. Rappelez-moi aussi de regarder qui est autour du feu de camp. Dans ce village-ci, on a besoin encore de deux extracteurs et d'un chasseur. je vais ranger la hache, on va pas leur faire peur à ces braves gens. C'est bon de vous revoir, l'ami. Voici toutes les plumes que la vallée a offrir. Excellent. Donnez-moi du temps, disons jusqu'à demain. Oh non ! Je vais dormir ici, je pense, non ? Pour les examiner toutes... Ah, de toute façon, si je dors ici, je me réveillerai chez moi. Donc on le fera, je pense. Ça, je ferai pas le voyage du retour. Il faudra revenir du coup. Pour les examiner toutes et décider à quelle des options convient le mieux à la fabrication des flèches. Dans ce cas-là, à demain. Eh, mais j'espère que ça va pas me faire rater ma quête. Oh non ! Attendez, il reste encore un jour, je pense. Oui, oui, il reste encore un jour. Ouf ! Je pourrais éventuellement dormir ici, effectivement. J'ai eu chaud là. Purée, le sale coup quoi. C'est vraiment un sale coup ça qu'ils font. Franchement, je suis fâché là. On doit terminer la quête dans la saison. Si tu le fais le dernier jour, t'es mort parce que tu vas passer la nuit quoi. C'est vraiment dégueulasse de faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas juste. Ni chasse, ni extraction. Enfin deux, ouais, deux ça peut le faire. C'est dur de trouver un bon chasseur. ou un bon... Il a deux en chasse, je pense que je vais le recruter. Allez, vas-y. Alors. Gestion. Ici, il manquait un garçon. Un brave garçon. Stannibor. Il a un nom de mage dans The Witcher. C'est Stregobord dans The Witcher. Saison 3 qui arrive bientôt sur Netflix. Moi, j'ai regardé les deux premières avec beaucoup de plaisir. C'est un plaisir. Vraiment. C'était globalement, globalement, une bonne surprise. Alors, qu'est-ce que... On va le mettre où ? Abri à bois. Non, chasse. La viande chasse. Ah, ensuite, on manque d'outils encore. Stannibor. Stannibor. Ok. Il a deux, mais il finira par monter de niveau comme les autres. Pas de problème. J'ai carré au bonne nuit. Il ne faut pas tarder aussi, moi, à aller dormir. Il y a Agnès qui a deux en extraction. On va la prendre. hop. On va faire ça proprement maintenant. Maison, la nouvelle maison. On commence à avoir du peuple, hein. Oh, c'est... Vous savez quoi ? J'ai débloqué le feu de camp numéro 3, celui que je voulais débloquer pour faire les décorations. On va aller faire un beau... Un beau feu de camp central pour les gens, je pense. Qu'ils puissent raconter des histoires au coin du feu, c'est plutôt cool. Alors, il vendit vivement The Witcher 5 en jeu. Witcher 5 ? Déjà qu'ils sortent le 4. Ils avaient dit qu'ils arrêteraient au 3, mais j'ai l'impression qu'il y a un 4 qui va sortir au bout d'un moment. Alors, attendez. Oui, le boulot, je vais le mettre à l'abri à bois. On a vu récemment, on n'en avait pas encore assez. quand je dis le, c'est elle en fait. Voilà, Agnès. Extraction. Et sa maison. Maison ordinaire ici. Je vais déjà donner une maison ? Ah bon, ok, c'est bon. C'est fait. je commence à bugger un peu du cerveau là. Donc, je sauve. On va s'arrêter ici. Et tu vas la loger où ? L'inventrice ? Ah zut. Tu penses qu'on va la recruter aussi ? Sûrement. Je lui ferai une maison vite fait en rentrant. Ça va aller. Je me suis toujours débrouillé s'il fallait faire une maison vraiment speed, il y a moyen. En une nuit, on va récolter pas mal de bois et de planches. Ça devrait aller. Witcher 4 est prévu, c'est officiel, mais ce ne sera pas Gérald. Ah, c'est ça, c'est fini avec Gérald. Ok. Je ne vois pas. Voilà, en tout cas, j'ai passé une excellente soirée en votre compagnie. J'espère que vous aussi que ça vous a plu. Donc, on va repartir sur les VOD maintenant, le temps qu'on se retrouve pour le prochain live, mais il y aura des épisodes encore qui vont arriver en vidéo à la demande, donc sur YouTube directement. Et normalement, le prochain live, ce serait jeudi prochain, a priori. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour être tenu au courant de la sortie des vidéos et puis voilà. Merci aussi à tous ceux qui ont passé le pas de me soutenir en devenant membre. Il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui, donc ça fait vraiment plaisir. Je me suis vraiment senti soutenu, c'était vraiment cool. Il y a eu Rudy, il y a eu Tidflow, il y a eu Damien, il y a eu Slapon, Leslie, Samuel, Claude, Taishan, Hervé, Thierry, qui est membre lui depuis six mois. Je le vois, je le vois bien en fait, quand c'est nouveau, quand c'est régulier. Merci beaucoup Thierry pour ton soutien continu et puis il y a également Guillaume comme nouveau membre et puis il y a eu également quelques dons. Donc merci beaucoup à tous et on se retrouve bientôt pour la suite des aventures et je vous réserve également quelques petites nouveautés sur la chaîne, quelques petites découvertes. J'espère que tout ça vous plaira. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501